Alors, M. le député de Gouin, d'abord. M. le Président, hier, le ministre des Transports a vivement condamné un fonctionnaire et réclamé des sanctions pour avoir organisé et participé à une manifestation pacifique de 500 juristes contre la loi 78. L'ingérence politique du Parti libéral va s'arrêter où, M. le Président? Hier, le ministre a dépassé les bornes. Si je comprends bien, la loi 78, c'était juste une première étape pour votre gouvernement. La volonté du Parti libéral, c'est de faire taire tout le monde au Québec. Mais il y a une valeur fondamentale au Québec, ça s'appelle la liberté d'expression. Ça va tellement loin qu'on a même appris que le ministère de l'Éducation veut empêcher les employés de s'exprimer librement sur le conflit étudiant jusqu'à leur interdire le port du carré rouge dans leur vie privée. On aura tout vu. J'ai ici la note pour le confirmer. Est-ce que votre objectif, au fond, c'est de transformer l'État québécois en un Conseil général du Parti libéral où tout le monde se tait? Consentement pour déposer la note. Consentement. À la réponse, M. le ministre des Transports. M. le Président, un des devoirs de tout gouvernement, et d'ailleurs, je dirais, c'est probablement le devoir de tous les élus de l'Assemblée nationale, c'est de s'assurer du respect des lois qui sont votées ici. Ça, c'est un principe qui est fondamental en démocratie, qui dépasse largement, en fait, qui devrait largement dépasser la politique partisane, telle que nous suggère le préambule du député de Gouin. Ce que j'ai rappelé hier, M. le Président, essentiellement, c'était deux devoirs qui s'inscrivent dans la Loi sur la fonction publique, aux articles 10 et 11 de cette loi, et qui s'appliquent à tous les fonctionnaires de l'État, lesquels ont une obligation d'abord de loyauté envers non seulement le gouvernement, mais envers l'État, qui est leur employeur, et deuxièmement, une obligation de réserve dans la manifestation de leur opinion. Et si quelqu'un ici estime que le fait d'organiser une manifestation constitue un élément qui répond à la réserve prévue par la loi, je lui demanderais de m'indiquer sur quelles dispositions il se base. Essentiellement, M. le Président, ce que j'ai rappelé hier, c'est que dans une société, on a des privilèges, on a des droits, mais on a aussi des obligations, et que ces obligations, lorsqu'elles sont inscrites dans une loi, doivent être respectées. Première complémentaire, M. le député de Gouin. M. le Président, hier, le ministre a indiqué, je cite, « J'estime qu'un avocat qui est payé par les taxes pour travailler à la SAAC a autre chose à faire qu'organiser des manifestations de chaudron dans les rues. » Quelle arrogance! Est-ce que le ministre... La parole est au député de Gouin. M. le député de Gouin. Est-ce que le ministre peut nous dire s'il estime normal qu'un fonctionnaire du ministère de l'Éducation payé par les contribuables peut recevoir une commande pour préparer des fiches pour le candidat libéral dans Argenteuil, tout en lui interdisant de porter le carré rouge à la maison? M. le ministre des Transports. M. le Président, M. le Président, sur le... M. le Président, sur le port du carré rouge, la personne la plus exemplaire au Québec, c'est la chef de l'opposition. Malheureusement, son leadership ne lui permet pas de l'étendre au député de Richelieu, c'est ce que j'ai cru comprendre. Le port du carré rouge, c'est une manifestation qui est évidente d'une opinion, M. le Président. M. le Président, ce que j'ai dit hier et ce que je rappelle encore aujourd'hui, c'est que dans une société, on a des droits, mais on a aussi des obligations. Et qu'en réalité, lorsqu'on est membre de la fonction publique, on accède à un travail qui nous oblige à des obligations qui sont balisées par la loi. Et lorsqu'on franchit ces balises, on s'expose à des sanctions. Merci. Merci. Merci.